... Bien-aimés dans le Seigneur, sommes dans la joie de vous avoir encore nombreux devant vos petits écrans pour vous parler de votre émission préférée, la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Merci pour vos réactions de partout. Vous qui avez réagi des États-Unis, de la France, de Londres, vous qui avez réagi à Koloizi, à Likasi, à Kisangani, à Bukavu, à Kinshasa, dans le Congo profond, au Kassai, sommes ensemble. Nous avions pris conscience de vos remarques et vos questions. Nous vous prions seulement de suivre la ligne que le docteur John Kinkiela est en train de suivre ou d'emprunter. Vous aurez réponse à toutes les questions. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au docteur John Kinkiela pour la continuité de notre émission, de ce que vous aviez suivi le vendredi passé et les dimanches, la rediffusion. Et vous ne serez pas déçus. Docteur John, bonjour. Bonjour. Notre émission sera bilingue pour permettre même aux grands, aux vieux, à tout le monde de pouvoir comprendre le pourquoi de cette émission, la destinée prophétique de la RDC. Une émission qui est venue pour sortir ces peuples du flou auquel il est plongé il y a de décennies. L'obscurité totale. Mais Dieu, par sa grâce et son amour, a envoyé pour vous un envoyé, un homme, le docteur Matoni Bamo Abibale Jamalou, pour pouvoir nous montrer tous la voie à suivre, commençant par l'autorité suprême, jusqu'au plus petit, afin que lorsque nous suivrons et nous écouterons attentivement c'est que l'esprit dit aux églises que le Congo puisse sortir de gauve. Olanda a réaction, il y a beaucoup de gens qui ont été partout. Je vais aller et je vais aller au papa et je vais aller à l'école. Je vais aller à l'école. Ok, une fois de plus, merci. Nous avons une amignance. Nous avons une amendeuse pour nous, et nous avons une amendeuse continuellement. parce que maman y a l'Ikambonabiso et j'a dit la destinée prophétique de la RDC. Amen. Donc, dans le kota y a l'ingala balobi, et tinda, où y a un ambe à tinda là, qui peuple congolais, dans ce là, il y a un prophète. C'est-à-dire, un prophète, où il y a la Bible, premièrement, même si tu es au kota, où il y a un prophète, où il y a un témoignet, où il y a un témoignet, qui suit la même prophétie, ou la même promesse. Mais premièrement, tu es au kota la Bible. Pourquoi tu es au kota la Bible ? Parce que, le témoignage de deux ou de trois est aussi vrai. Amen. C'est pourquoi tu es au kota la Bible. C'est-à-dire, la Bible. Je ne sortirai pas de la Bible, mais je voudrais que cette vérité soit prêchée et connue par le peuple. même si, une copie est au kota la, mais la population est là. Il y a une promesse, il y a une promesse, il y a une promesse. Il y a une promesse. Pourquoi il y a une promesse ? Pourquoi il y a un peu qui souffre ? Pourquoi il y a un peu qui souffre ? Parce qu'un pays de la promesse, un pays de Dieu, est un pays différemment, n'est un pays de la Bible. Parce que le pays où il y a, il y a un pays où il y a, le pays où il y a, il y a un pays qui est conduit par Dieu. Le pays où il y a un pays où il y a un pays, il y a un pays où il y a un pays où il y a un pays. C'est vrai. Voilà pourquoi, tant que le peuple d'Israël, il y a une volonté dans le Zambé, de passer au côté de la Bible. Et du temps, il y a l'an 70, la destruction est au côté de Jérusalem. Jérusalem est là, il y a un pays qui est vide. Pourquoi ? Parce que dans l'éan 70, il y a une volonté dans le Zambé. Et de même, ce peuple va se retrouver, en sa captivité, en sa captivité, pour elle, c'est-à-dire, lorsque un peuple de Dieu, un peuple qui a la promesse de Dieu, un peuple qui est dédié, à ce temps-là, sa volonté en Zambé n'a été parce qu'il y a un pays parce qu'il y a eu un pays qui est dédié. Que dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait, Léye ordonne Bande konangayi na banzi Bozali kolanda na bo kebi Docteur John azali kokende Malembe malembe Azako lo baboye Mbo ka oyezali na elaka Un peyi ki ya La promesse So ki ba tamboli Li banda ya promesse na bango Pasi ebele Eka nga kayam Eka nga ka mbo ka wana Ape si exemple na israel Ke tango israel a keyi li banda E me maki koutou bango Ti na mbo ka mbo bimba Eza la detroui E pi israel mbo bimba E kima Se la meme chose Oyezako ko malelo na mbo ka kongo Na lingito fungo la matoy na biso Se ta dire Toko san prendre na mo konzi Toko san prendre na ba konzi Me docteur a lingito Kolo banabiso Ete pas si na mbo ka kongo Eza li ko wuta Epa yi na zambe Po nanini Kongole Abimi li banda Yamo kano Na zambe Selon les écritures Makomye za kolobabwe Son ton de la trompette Dans une ville Ou dans un pays Sans que l'éternel En soit l'auteur C'est a dire Soki kelele Koki kobeta Emonanike Pas si songolo Eko ti Toe ba kewutye pa nan zambe Parce que bolam Mopepa sinyo Se utakana Nan zambe Mais proje On zambe Sa la kapona Peuple na Eza la ka Toutefois proje Yabone Zamba Tikala ko sa la proje Yabalerte Niya tristesse Yabalese Yabalese Pour son peuple Mais lorsque le peuple Est en train de souffrir Qu'il y retourne d'abord En lui-même Pour se poser des questions Si nous dépendons de Dieu Dieu nous avons Dieu Pour père Et qu'il est notre Seigneur Il est notre Dieu Pourquoi Koki kotikabishoto souffrir Voilà pourquoi Et qu'il n'y a pas de destinée prophétique Il change le temps C'est les circonstances Toutefois Premièrement Mzambé wa na Oto lubi ka bongo La katang Pe A zaliko bongo La circonstance Mzambé N'abanzi To avance Kina bino Tout le monde a kike Dans le désert Yabalese 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 A komi na deser Abandie Yabalese 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 Qui était ce Dieu qui a caché la face au-devant de ce peuple d'Israël ? Tu vois, comme on a dans le chapitre 23 à Matthieu, dans le 37 qui est notre enneuf, nous avons vu que c'est lui qui devait cacher la face, c'est Jésus-Christ. Et en début de toute façon, désormais, vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, Saint Jésus-Christ doit retourner en Israël. Ceux qui l'attendent pour le retour, ce ne sont pas les païens. Parce qu'ici, chez les païens, on ne peut pas parler du retour de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a jamais été chez nous. Jésus était en Israël, il lui promet à son peuple Pourquoi? Parce que Mais il reviendra. Mais avant de revenir en Israël, ou de retourner en Israël, il faudrait le peuple d'Israël reconnaître qu'il n'y a pas de retour. Ou il n'y a pas préparé à un retour. Comme ils ont récit Jean-Baptiste pour préparer sa venue. Et le retour aussi sera préparé à une personne. C'est cet homme dont il parlait, vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Mais c'est Jésus-Christ C'est-à-dire Jésus. Ça c'est la prophétie qui devait avoir l'accomplissement. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Et je me suis laissé trouver parce qu'ils ne me cherchaient pas. Je me suis dit Pardon, j'ai dit Mais voici Mais voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'est-à-dire, il y avait une nation qui s'appelait du nom de ces dieux-là. Ils sont tous les membres dans les âmes. Ils sont tous les peuples de dieux. Mais dans les âmes, ils sont tous les peuples qui sont les peuples d'une autre nation. Ils sont les églises. Ils sont tous les peuples mais il y a encore une autre nation. C'est-à-dire, lorsqu'ils tournent d'eau à cette nation d'Israël, ils vont se présenter à une autre nation. Ce dieu qui se présente devant une autre nation, c'est qui ? C'est celui que nous appelons Jésus-Christ. Que Abraham pouvait appeler Elohim. Un dieu qui change de face. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'Azali est le chaman. C'est-à-dire, Dieu est humilié de son peuple. Il était un homme physique devant Abraham, Isaac, C'est ce dieu-là qu'Israël est en train de chercher. Et c'est ce même dieu qui promet à ce peuple d'Israël qu'il est présenté encore à une autre nation. Le peuple est congolais à comprendre encore que ce qu'il fait, c'est, je peux dire quoi encore ? Manque de connaissances. C'est ce que la Bible dit, mon peuple, mère faute de connaissances. Parce qu'il est le connu dans ce monde. O komo nabatou yo Frère ok wapi Frère nana ke eglise Ok eglise wapi Biso emmètre to sambi la kana jérusalem So ki jérusalem da non Me frère yo sambi la kapi Nana sambi la kana moukongwa mkomba Nandenke kaka Nandenke kaka Biso armé dell'éternel Armé de victoire Biso to ke nama mène Biso to ke nana celembao Biso to ke ndaka c'est-à-dire que tout le monde était par pied pour chercher Dieu. C'est pourquoi, nous avons dit, il y a eu un peu de l'amour avec lui, il y a eu un peu de l'amour avec lui, et il y a eu un peu de l'amour avec lui. Nous avons dit, oh, peuple congolais, il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour devant un autre peuple. Pour accomplir ce que l'apôtre Paul déclare dans Hébreu chapitre 9, mon bien-aimé, je voudrais que tu me lises Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Le verset 26. Et vous allez descendre. Hébreu chapitre 9, 26 à 28. Tout à l'heure, nous avons dit, parce que pour que nous avons dit, il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. Il y a eu un peu de l'amour avec lui. vous cherchez ce Dieu par ignorance. Mais nous avons dit que nous avons eu l'Esaïe et l'Esaïe et l'Esaïe. Nous avons eu l'Esaïe et l'Esaïe. J'irai moi-même en personne me présenter devant ce Dieu, devant ce peuple. Je leur dirai. C'est-à-dire lorsqu'il se présente devant ce peuple pour dire mais voici, il n'est pas un esprit. C'est un homme physique. Hébreu chapitre 9, verset 26 à 28. Amen. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché des plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais il n'y a pas de même Christ qui s'est offert de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché des plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est-à-dire que ce qui s'est offert c'est-à-dire que c'est qui s'est offert à l'île. C'est-à-dire que chaque fois le prophète venait, c'est cet homme qui venait. A chaque fois, ce Dieu venait à l'île qui était assez sacrifié une fois pour toutes afin de porter le péché de son peuple. Parce que c'est celui-là qui avait la loi Si nous retournons selon Jean Jean nous dit ceci Le péché c'est la transgression A la loi d'eau Mais la loi selon les Écritures La Bible dit ceci La loi a été donnée Par Moïse au peuple d'Israël C'est-à-dire la loi n'a pas été donnée aux Congolais Ni aux païens Comme la loi était donnée en Israël Et c'est ce peuple qui transgressait la loi Mais comme il transgressait la loi Il péchait contre la loi de l'Ere Dieu C'est-à-dire à chaque fois qu'il faisait des sacrifices Ce Dieu-là avait pitié de ce peuple Une fois pour toutes Pour la Zulubaki Il réservait pour toute personne Après quoi vient le J Les jugements Mais maintenant C'est pourquoi C'est pourquoi Christ aussi Il s'est offert Pour porter le péché de son peuple Il s'est offert une seule fois Pour porter le péché de son peuple Oui, c'est pourquoi il s'est offert une seule fois c'est vrai ça vous regarde C'est-à-dire Il a péché contre quelle loi dédiée Qu'on a donnée aux Congolais La loi a été donnée à un Isra C'est pourquoi il dit Lui qui s'est offert une seule fois Pour porter le péché de son peuple Apparaîtra encore Une seconde fois À ceux qui l'attendent pour lire ça Apparaîtra mon bien-aimé C'est-à-dire 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 Parce que le col a moni Sama qui kouna A zala qui n'a zoto A moni Sama l'isousu Et le col a moussousu Tona l'ibota moussousu N'abzoye basaliko zela Yepona l'obiko Et comment mika na moukando Kaka na biblé na moukanda na hebre C'est-à-dire Moi n'ai aversion Mon frère Yo, comme il est brannamiste Ou comme il est jeoviste N'azoui basaliko zela Biblé n'a dègné nini Awa isaka ka biblé toutanga Lui second Mais n'a dègné nini Ba pasteur Ba mouna kate makamboi C'est Jésus qui parle L'apôtre Paul Témoigne Lui qui est notre apôtre Apôtre de pa Ah il témoigne Non Ce Dieu là Il est venu Uniquement pour porter Les péchés de son peuple Il dit ça Après avoir porté Les péchés de ses peuples Il apparaîtra encore Une seconde fois Sans péché A ceux qui l'attendent Non pas pour les péchés Mais pour l'air ça Salut Ah c'est à dire Un baso zelaï Pona likamboi Tali lobiku Amen Bon amassoumou Té Amen Ou anamabana Eko zelaï Bon amassoumou Pourquoi pas Parce qu'il est Basoumou kaki Contre la loi Qu'ils ont Transgressé C'est à dire Awa Peuple Selon l'apôtre Paul Ceux qui ont péché Selon la loi Selon la loi Et ceux qui n'ont pas péché Selon la loi Ben Jugez sans la loi Amen C'est pourquoi Peuple Non Bango Basana Loate Mais non Qu'ils ont Tungisabango Sali Amen C'est à dire En danger Contre qui Contre Bah C'est pourquoi Bango Basal Délifrance Délifrance Tchaka Kambunda Délifrance Moi Je n'ai pas Tungisabango Pourquoi Basoukima Vieux Andan Et c'est pourquoi A cause De ces dangers Là De Zambé Wana Iba Keal Peuple Wana Vieux Andan Contre Bah Américain Ils en danger Ok De naba Européen Vieux En danger Ok Les Tchini Naba Rwandais Vieux Andan Et c'est pourquoi Peuple Wana Azoz Zambé Wana Zambé Wana Apparaître Auprès De Physiquement En chair Et en os En os Kambunda L'Obi Kouna Bango Kimia Nabango Prosperité Nabango Frère Vieux Andan Danger Meme Meme Et c'est Ce même Dieu Avant Que Paul Interprète Ce même Dieu Que nous Appelons Jésus Dans Jean Chapitre 4 Chapitre 10 Il Ava A Deja Parler Les Versets 15 16 Qu'on nous lise D'abord La Bible Jean Chapitre 10 Verset 15 A 16 Soyez Pas Tentif Mais Bien Aimer Peuple Congolais Pour Écouter Ce que L'Esprit Est En Trait De Parler Aux Églises Maintenant Jean Chapitre 10 15 A 16 Tu peux Commencer Au 14 Verset Jean Chapitre 10 Verset 14 Jusqu'au 16 Verset Nous lisons Je connais mes Brébis Et elles Me connaissent Comme le Père Me connait Et comme Je connais Le Père Et je donne Ma vie Pour mes Brébis J'ai encore D'autres Brébis Qui ne sont Pas De cette Bergerie Seules Là Il faut Que je Les Amène Elles Entendront Ma voix Et il Y aura Un seul Tropeau Et un seul Berger Amen Moi je dis Amen A la parole De Dieu Ce n'est que Moi qui Peuvent Dire Amen Peut-être Moi j'ai Entendu J'ai Compris Ce que Le Seigneur De Gloire A Déclaré C'est pourquoi Je dis Amen C'est le Seigneur De Gloire Qui parle C'est lui Que nous A Jésus A Talib A Talib Peuple D'Israël A Talib A To So B A B B B A Bandeli Verset 14 Ah Je connais Mes Brébi Mes Brébi Me Connaissent C'est à dire Mais il y avait Des Brébi Qui lui Connaissaient Et qui Lui Suivaient Qu'on Appelle Les Rapotes B Prébi C'est à dire Yo Pastère J'ai encore d'autres brebis C'est vrai Mais j'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cette bergère C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de cette bergère C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de cette bergère Ils ne sont pas de cette bergère Pour nous, il faut même Il faut qu'ils entendent ma voix Ils entendent aussi C'est-à-dire lui-même L'enseigneur de la gloire Doit quitter là-bas Aller auprès de ses brebis Pour parler à ses brebis De même qu'il a parlé De même qu'il a parlé Au premier brebis Qu'on appelle les apôtres Maintenant, il veut aller encore Parler à ses autres brebis En chair et en os C'est pourquoi je voudrais les confirmer Confirmer, c'est ce que lui-même dit Qui les confirme ? C'est l'apôtre Paul Parce qu'il y a l'apôtre Paul Acte des apôtres chapitre 26 Acte des apôtres chapitre 26 Chapitre 26 Chapitre 26 verset 19 à 23 Acte des apôtres chapitre 26 verset 19 à 23 Ok En conséquence, roi Agrippa Je n'ai point résisté à la vision céleste Ok À Cédodamas d'abord Puis à Jérusalem Dans toute la Judée Et chez le païen Je prêchais la répandance Et la conversion à Dieu Avec la pratique d'œuvre digne de la répandance Voilà pourquoi Les juifs se sont saisis de moi dans le temple Et ont tâché de me faire périr Mais grâce au secours de Dieu J'ai subsisté jusqu'à ces jours Renda témoignage devant le petit et le grand Sans m'écarter en riant De ce que le prophète et Moïse Ont déclaré devoir arriver Devoir arriver Savoir que le Christ souffrirait Et que Ressusciter le premier d'entre le mort Il annoncerait la lumière au peuple Et aux nations Amen Quand est-ce qu'il va annoncer la lumière au peuple A résister les premiers d'entre les Le mort Savoir que le Christ souffrirait Et que Ressusciter le premier d'entre le mort Oui Il annoncerait Il annoncerait La lumière Au peuple Et aux nations Amen 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 C'est Paul Qui l'a rencontré en chemin A l'arrivée en ce qui est un peuple A l'arrivée en ce qui est un peuple Amen Il nous a un peuple A l'arrivée en ce qui est un peuple Amen Il nous a une nation Je n'ai pas une nation Non Je n'ai pas une nation Mais pour nous Je n'ai pas une nation Je n'ai pas une nation Je n'ai pas une nation Ceux qui m'a dit Qui l'arrivée en ce qui est un peuple T' чтоб est un peuple Oui Il l'arrivée Le peuple Il y a une Ashperance Il ne l'a pas une nation L'arrivée en ce defendant Il nous a un peu Nous allons dire Il nous a un peuple Il nous a droit Il nous a investigu Que il nous a dit Tu nous a joué En partant il nous a dit Pour nous David Il est Il nous a dit Pour les prophètes Il nous a dit Il nous a dit De nous C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Christ, devrait souffrir. C'est ce que Paul dit. Si Jésus devait souffrir, le Christ devait souffrir, mais après avoir souffrir, il doit mourir. Après sa mort, c'est là où je suis. Parce qu'il a souffrance, nous reconnaissons qu'il est mort. Et on s'éveille. Nous savons qu'il a été enterré. Mais c'est la résurrection. Pour la résurrection, non pas comme Pierre, mais il parle de la résurrection. C'est l'on sait qu'il lui a parlé avec le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus Christ, ressuscite les premiers d'entre les morts. Tant qu'un oiseau sait quoi, c'est-à-dire qu'un oiseau sait, c'est-à-dire qu'un oiseau sait. Pour l'oiseau, il faudra maintenant un peuple. Il annoncerait au futur. C'est-à-dire que tant qu'on oiseau sait, alors Jésus lui-même en personne doit annoncer, doit prêcher un peuple. Après avoir prêché ce peuple, il ira aussi prêcher les noms. Quand est-ce que cette écriture s'accomplira? Et la personne dont on est en train de parler, de parler d'ici. Et donc Paul parle ici, il dit que Parce que ni le part, les Écritures soutiennent selon la prophétie. Partout, je peux aller avec eux, et toute la Bible, qu'ils viennent ici, qu'ils me prouvent. De quel Dieu nous sommes ici ? Il y a des offrandes partout. Il dit que c'est le Dieu, il y a des moyens pour les Tangers et Soussouté. Il y a des musiques partout. Qui est ce Dieu-là ? Il y a des morts, il y a des lesquelles. Mais il y a des gens qui sont là. qui ces panes ont demandé ce avec l'amour il y a eu un peuple Mais pourquoi il y a un peuple? Parce que il y a l'œuvre Mais je ne Contends il y a il y a l'œuvre qui vole tu dis ça N'importe hogy Les le Seigneur, il ne nous connaît pas. Il n'y a pas de peur. Il y a des pensées, il y a eu des pensées. Il y a eu des pensées, il y a eu des pensées, et il y a eu des pensées, et il y a eu des pensées, et il y a eu des pensées. Ici, il parlait de lui-même. Parce que le véritable grec, c'est lui Jésus. Il devait mourir, être ensevelé, et tant d'oiseaux sait quoi, Mais à et à côté, l'évangile a comporté plusieurs fruits Parce qu'il est question premièrement d'une nation Qui lui parle d'abord à la nation Et non pas aux nations Non pas aux églises, mais à la nation Parce que selon l'apôtre Paul Confirme dans Romain chapitre 15 Ce qu'il dit ici Romain chapitre 15 Les versets 8 Qui nous en a dit ici Romain chapitre 15 Verset 8 à 10 Suivez attentivement les peuples de Dieu Je dis en effet Que Christ a été serviteur de circoncis Pour prouver la véracité de Dieu En confirmant la promesse faite au Père Tandis que le païen glorifie Dieu A cause de sa miséricorde Selon qu'il est écrit C'est pourquoi Je te louerai parmi les nations Et je chanterai à la gloire de ton nom Et il est dit encore Nation Réjouissez-vous avec son peuple Et encore Louez le Seigneur Vous toutes les nations Célébrez-les Votre tout le Père Votre tout le Père Votre tout le Père Votre tout le Père Amen Amen Pour qu'on a dit Pour qu'on continue à soutenir Parce que ça Pour qu'on a une vision céleste A ta bo koboma Boussa la nîle Boboma Ta bo koboma John Boboma A moutwa koboma Pé John A zate Amen Parce que la vérité doit être Dite Amen Même si ça ne passe Mais tout ça C'est un peu Pour qu'on a dit Il y a des familles Il y a des coques Il y a des coques Il y a des églises Non Il y a des populations Que c'est Jésus Non Que vous fassiez le témoignage Que c'est un peu Que ce n'est pas Jésus Parce que c'est Jésus A zate Que moi-même J'irai près de ce peuple Je leur parlerai Moi-même Amen C'est pourquoi pour la Sonobawa. Alors, écoutez bien, bien aimé. Alors, le Seigneur de Jésus-Christ est venu en Israël au milieu de ses frères pour donner un témoignage. Simplement, un simple témoignage. Quel témoignage? C'est-à-dire répondre à ce peuple. Là, on peut savoir une réponse. Réponse sur les questions qu'on avait posées en Israël. Dans le désert, Moïse était incapable de présenter à Israël le dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jésus-Christ. Parce que c'est une personne, pas un esprit. Oui, une personne physique. Une personne physique. Et à chaque fois qu'il apparaissait, il n'y a pas d'ébillé. Mais il n'y a pas d'ébillé. C'est pourquoi tu es la deuxième des questions. Ce qui est à mon israël, c'est qu'il y a des questions de Moïse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ébillé. Il n'y a pas d'ébillé. Il n'y a pas d'ébillé. Il n'y a pas d'ébillé. Pourquoi tu es à l'ébillé ? Ce sont ces deux questions difficiles à répondre et qui ne pouvaient pas les répondre. C'est pourquoi, à cause de ces questions, de Jésus-Christ, Moïse, il y a un homme du milieu de vous. Et cet homme, lorsqu'il viendra, il répondra aux questions que vous avez posées dans les déserts. OK. Amen. Maintenant, écoutez, mes bien-aimés. C'est pourquoi, pour la Zoloba, mais tandis que les païens, ceux qui sont païens pour que nous nous sommes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501